Générique 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 D'accord. On a vu le premier film d'Araboukou, qui a la vie, et qui a le fait de la fin à ce moment-là, qui a l'incorporation de l'Université de Chantédeau de Dakar. Il a fait un travail pour l'Université de Chantédeau de Dakar. Et le combat, c'est la réouverture immédiate et sans condition de l'Université de Chantédeau de Dakar. Est-ce que vous avez dit qu'on peut aussi faire l'Université de Chantédeau de Dakar ? Merci Senghor. C'est une excellente question. D'abord, j'ai commencé par retracer le Chantédeau. Il y a eu une condamnation de leaders politiques. Et ceci a généré quand même une fougue de contestation. Il y a des saccades au niveau de l'Université de Chantédeau de Dakar. Mais aussi, il y a eu beaucoup de pertes matérielles. Mais malgré cela, nous en tant qu'étudiants, je suis en tant que responsable d'étudiants, nous sommes le premier bouclé des étudiants. Donc si le campus social n'était pas praticable pour inviter ces étudiants-là à venir reprendre les activités pédagogiques, nous, nous n'allions jamais demander à l'autorité de rouvrir le campus. Mais nous savons personnellement qu'à cet instant, bien vrai qu'il y a eu des saccades, il y a eu des bus qui ont été brûlés et tout cela. Donc, mais le campus social, les restaurations n'ont pas été touchées, les logements n'ont pas été touchés. Et aussi, le campus est apte et prêt à accueillir les 93 000 étudiants de l'UQAD. Donc, tout ce qui tarde en ce moment... c'est que toutes les conditions sont devenues pour nous dire exactement comment c'est qu'il y a des étudiants de l'UQAD. En tout cas, l'essentiel, la majorité des conditions, pour ne pas dire toutes les conditions, sont réunies pour essayer de sauver l'année universitaire. Car, l'instant, ce qui tarde, ce n'est pas l'intégrité du campus qui n'est pas praticable. Non, non. Le problème, c'est la mise en place d'exercices, peut-être sur le plan sécuritaire, pour permettre que ce cas-ci, ne s'agisse pas. Donc, et je pense que c'est ça. Est-ce que vous êtes étudiants en français? Parce que, comme nous l'avons dit en français, le linge sale se lave en famille. Est-ce que vous êtes étudiants, collectif des amicals de l'Université Chanteau de Dakar, vous êtes étudiants pour parler, pour voir comment vous faites, même si vous n'avez pas aimé dans l'Université Chanteau de Dakar. En tout cas, nous, en tant que collectif, d'abord, on est des étudiants. Et bon, on est toujours en discussion. On est chaque jour en discussion. Mais la discussion, est-ce que l'Enen l'a fait? La discussion, est-ce qu'il est sur les intérêts des étudiants en tant que étudiants? C'est ça, nous, nous, on n'était pas encore un collectif. D'abord, on venait de sortir des élections. Raison pour laquelle il n'y avait pas cette entente-là, il n'y avait pas ces amicals-là qui se sont formés. Raison pour laquelle on n'a pas pu l'éviter. Mais nous, collectifs, on est unis face à un seul objectif. C'est quoi? C'est d'abord, d'être là pour les étudiants, de protéger l'intégrité du campus social et pédagogique pour permettre aux cours de dérouler normalement. Donc, nous, collectifs des étudiants, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes ici, et aussi, notre campus social et pédagogique pour qu'ils puissent continuer leur enseignement. Vous l'avez dit. Pour ça, nous l'avons d'accord. C'est ce qu'on appelle le campus social et pédagogique, mais le campus, l'étudiants. C'est ce qu'on appelle les étudiants. Ça, c'est une question. Même si le débat est là. Le débat, il est là. Est-ce que l'étudiant est là? Le débat, il est là. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des étudiants, car l'étudiant a manifesté. On a manifesté. Bon. On n'essaie jamais de manifester. Car l'étudiant, si on a des étudiants, tu vas manifester forcément. Mais, aller jusqu'à brûler des bus qui nous appartiennent. Aller jusqu'à brûler même. Justement, c'est ce que j'ai dit. Saputo, la direction d'Écoute. Je pense que les étudiants ne le feront jamais. Donc, malgré que, le jour du saccage, j'ai vu des gens que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de l'université. Non, des gens qui sont désinfiltrés. Mais, c'était quoi le projet, en fait ? Pour infiltrer, venir à l'université de Chantoyou, pour défendre l'INIMEL ? Bon. Peut-être que je ne saurais répondre à cette question, car je suis un étudiant. Mais, je ne sais rien. Ce qui a été fait, lors des événements du 1er juin, c'est à Nukonka l'oeuvre d'un étudiant tout seul. D'accord. Le combat s'éternise, bien entendu. C'est ce que vous avez apporté à l'arabe. La question est posée. Mais, on l'a posé récemment. qui a décidé de paralyser l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes encore une fois sur cette décision ? Est-ce que vous êtes encore une fois sur cette décision ? Est-ce que vous êtes encore une fois sur cette décision ? Communal et départemental. Est-ce que le mot d'ordre a été respecté à l'unanimité ? Le mot d'ordre ? Non. Bon. Une décision ne peut pas être respectée à l'unanimité. Mais nous avons une satisfaction, car les médias l'ont rallié. Et beaucoup... Bon. Ça ne nous plaisait pas, en fait, de faire sortir les élèves et tout ça. Mais c'était juste pour nous faire entendre. Et là, j'appelle quand même aux autorités à plus de responsabilités. Car on a sorti des lycées. On a sorti des... On a sorti des... On a sorti des... On a sorti des lycées... On a sorti des écoles... Mais jusqu'à maintenant... Tu n'entends pas les autorités à en parler. On ne parle pas. Donc c'est ça. C'est une situation très déplorable. On a sorti une semaine, deux semaines. On a paralysé le système éducatif. Et le ministre de l'Enseignement supérieur ne parle pas. Le ministre de l'Education nationale ne parle pas. Donc je pense que c'est ça. C'est pas normal. D'accord. Il faut nous parler des assises. Qui est là, justement, le directeur du coup de talk. Ma Getseb. La question a été posée quelques jours après. C'est-à-dire deux jours après. C'est-à-dire qu'on a fait un moment assisie. Est-ce que... Vous êtes assisie. Est-ce que le collectif des amicals de l'Université Chanteur de Dakar ont été représenté ? Si oui. Qu'est-ce qui a été fait pour ces informations ? Donc les assises se sont déroulées à l'hôtel Théroubi. Et aussi... Il y avait des étudiants qui étaient là-bas. Mais juste que... Avant que nous étions dans le vif du sujet... Je vais vous dire que les assises... C'est juste des propositions. Les assises ne sont pas les décisions. Les décisions se prennent... Au conseil d'administration du coup pour le campus social... Et aussi au conseil d'académique de l'IVC pour le campus féragozique. Les assises c'était tout simplement de réunir ces acteurs-là. Les étudiants. Les acteurs du campus social. Les acteurs du campus féragozique. Pour essayer de mettre en place... Des décisions... Qui quand même pourront... De telle sorte que ces décisions-là conjuguées... Pourront éviter... Que ces situations-là puissent se reprendre dans les années à venir. D'accord. Pour l'instant on est en discussion. Il y a eu quand même des décisions... Des propositions telles que la mise en place d'une police spéciale... Revoir le système de codification... Est-ce que vous êtes d'accord ? D'accord avec eux ? Bon. Nous on est des étudiants... Et bon. Vous n'êtes pas sans savoir que... Il y a eu beaucoup de manifestations... Par le passé. Ces manifestations c'était tout simplement... Pour dire non... A l'intervention... De la force spéciale... Dans le campus. Il y avait même eu des morts à cause de cela. Depuis... La mort de Balégué... On a signé cela. C'est ce qu'on appelle... Les Francis Universités. C'est-à-dire que... Dans le campus féragozique... La police... Ne peut pas y pénétrer. Et nous étudiants... On a des droits... On a aussi des obligations. Nos obligations... C'est... D'être là pour les étudiants... En tant que responsable d'étudiants... En tant qu'étudiant. Mais aussi nos droits... C'est quand même... Nos droits... Pouvent être lésés par l'autorité... En quelque sorte. Non mais... C'est une droits... Qui veillez à la préservation... Du campus social... Mais pédagogique en tant que tel. Est-ce qu'il y a une chose... En tant qu'étudiant ? C'est vrai que... Parfois... C'est un peu difficile à dire... Mais il faut le dire... Il faut oser le dire... Il faut avoir le courage de le dire... C'est la triste réalité... Malheureusement... Le comportement des étudiants... Au niveau de l'université... En tant que tel... C'est un revoir. Monsieur... Il y a beaucoup de choses... Qui passent à l'UVC... Mais qui restent à l'UVC... Vous savez pourquoi ? Parce que... Il y a d'abord... L'intervention des étudiants... Nous sommes la première police... Universitaire... Nous les responsables d'étudiants... Nous sommes les premiers diplomates là-bas... Donc je vous dis que... L'intervention de la force spéciale... Ça va peut-être nous paralyser en quelque sorte... Par exemple... S'il y a un retard dans les bourses... Si... Les restos... Ne font pas bien leur boulot... Tu ne pourras pas manifester... Même si c'est d'une manière pacifique... Carmel... Je suis un partisan... De la manifestation pacifique... Nous sommes les premiers... D'accord... C'est quoi la suite ? Quelle est la suite ? La suite... Je veux dire... C'est le combat exactement ? C'est le combat oui... Actuellement... Bon... On a peut-être... Épuisé... 50% de nos étrategies... Mais il reste des cartes à jouer... C'est quoi exactement ? Concrètement ? On peut signer des pétitions... On peut signer des pétitions... On peut signer des pétitions... Pétitions comme quoi ? Des pétitions... Mais il y a beaucoup de savants qui sont là... Les élites... On peut quand même contacter beaucoup de gens... Qui pourront quand même... Effectivement... Signer une pétition contre le gouvernement... Et de leur dire... Est-ce que vous attendez de faire une manifestation comme les autres ? Manifestation c'est là... C'est à dire... Se faire entendre entre autres... Même ça on peut le faire... Mais quand même je pense que... Dans les jours à venir... Il y a un conseil académique... Donc j'appelle les autorités... A plus de résilience... Et de responsabilité... De bien vouloir... Ouvrir... Le campus pédagogique... Le campus social... Parce que... La place de l'étudiant... Ce n'est pas à la maison... Mais c'est... A l'université... Récemment on a vu que... Des étudiants ont été emprisonnés aussi... Des étudiants ont été emprisonnés... Ca ce sont des... Ce sont... Pour la plupart d'eux... Ce sont des étudiants... Des amicards locales... Tantôt je remercie les amicards locales... Pour leur soutien... Des étudiants ont été emprisonnés... Et nous... Nous condamnons cela... A la plus... Nous condamnons cela... A notre dernière énergie... Car ce n'est pas normal... Un étudiant... Qui réclame son droit... Son droit à l'éducation... Un droit fondamental... De l'emprisonner... Donc dans un pays de droit... Je pense que ce n'est pas normal... Je pense qu'aussi... Depuis les événements... Les emprisonnements des étudiants... La majorité des étudiants... La majorité des étudiants... Les étudiants ont été libérés... D'accord... Est-ce que vous attendez... Au mois de décembre... Au mois de décembre... Et l'université... Comme une autorité... Compétente... C'est exactement... L'université chanteuse... Bon... Le 20 août passé... Il y a eu un conseil d'administration... D'écoute... Qui a prolongé... L'ouverture... Du campus social... 60 jours... Mais nous... Nous... En fait... Au procès conseil académique... Nous espérons... Réouvrir le campus social... Et pédagogique... Qui va se tenir dans une semaine... Normalement... Bon... Dans deux jours... Dans deux jours... C'était le 30 octobre... Maintenant... On l'a repoussé... Jusqu'au 8 novembre... D'accord... J'espère qu'on ne va pas repousser encore... Mais c'est après le demi... Je pense... D'accord... On a vu... Dans les manifestations... On a vu... Dans l'université chanteuse de Dakar... On a fermé l'université... En quelque sorte... Pendant cinq mois... Et aujourd'hui... C'est vrai que... Le monde universitaire... On a fait grève... On a manifesté en quelque sorte... Leur... 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 Leur soutien... Au monde universitaire... Je dirais... Je dirais... Oui... Je pense que le CIS... On a fait grève... Alors... Est-ce que concrètement... Aujourd'hui... On a vu des étudiants... 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 Alors... C'est aussi... Un moment... Pour peut-être... Vous en tant que jeunes... Mais pour peut-être... Vous en tant qu'étudiants... De pouvoir peut-être... Faire un plaidoyer... À l'endroit des jeunes... Donc... C'est un fléau... C'est un fléau... Très nefaste même... L'émigration en tant que... L'émigration clandestine... Car... En 2022... Le président Maxali... Il avait dit que... 75% de la population... A moyen de... 35 ans... Donc... Ce qui veut dire que... Il y a beaucoup de jeunes au Sénégal... Bien sûr... Et que ces jeunes là... Ce sont des jeunes qui sont désespérés... À la recette du travail... Et parmi cette main d'oeuvre là... Qui sortent du pays... Il y a la main d'oeuvre qualifiée... Et la main d'oeuvre qui n'est pas qualifiée du tout... C'est-à-dire une main d'oeuvre qui n'a pas subi de formation... Donc... Elle est là qui... Pour trouver des solutions... Il faut savoir s'il y a un problème... Le problème il est partagé à tous les niveaux... Le problème c'est d'abord... Avec ces gens là qui prennent les pirogres... Ensuite... La famille... Mais aussi il y a une responsabilité étatique... La responsabilité de l'Etat... Donc l'Etat devrait... Bon... Les gens ne peuvent pas employer tout le monde... Bien sûr... Donc... L'Etat... Son rôle n'est pas d'employer... Donc voilà... Elle est uniquement là... Pour permettre... Pour promouvoir l'investissement... Donc... Peut-être que pourquoi pas... Au Sénégal... Je vois que... Il y a des gens... Peut-être des millionnaires... Mais qui n'investissent pas... Qui thésaurisent leur argent... Pourquoi pas organiser des forums... D'investissement... Privés... Mais malheureusement... Est-ce que vous avez fait des forums... Les étudiants... Et préforés... Et ils vont aller à leur bureau... Non... Non... Les gens seront là... Non... Ce forum... Ce ne sera pas des forums... Pour les étudiants... Mais pour les... Et leur dire... Quand même d'investir au pays... D'accord... Mais aussi... Il y a l'exploitation du gaz... Et du pétrole... Qui n'en vouloir pas... En termes d'emplois directs... Indirects... Ça ne fera pas... Plus de 110 000... 110 000... Travailleurs... Donc cela vous dit que... Il n'y a que le secteur privé... Qui peut véritablement... Absorber cette main d'oeuvre là... D'accord... Et pour finir... Le dernier mot... De Sambassi... En tant que président... De la FASIC bien sûr... Mais aussi... Un des membres... Du collectif... Des amicales... De l'Université Chantoyo... De Dakar... Le mot sera... Justement... Fait sur quoi ? Ou bien... En tout cas... Le mot sera consacré... A quoi exactement ? Certainement... A l'ouverture immédiate... De l'Université Chantoyo... Absolument... De remercier l'ensemble du toit... Mais le mot... Le mot final... Ce sera... De dire à l'autorité... De faire plus de résilience... Et de responsabilité... Et que... L'éducation... Est un droit fondamental... Bien sûr... Et qu'il y avait... Un adage qui dit que... La personne intelligente... C'est régler des problèmes... Que l'OMSAS a su éviter... Donc là... Nous voyons que l'autorité... N'a pas non seulement... Su... Aide cet OMSAS là... C'est à dire... A empêcher... Ces événements du 1er juin... Mais aussi... Elle n'a pas aussi su être... Cet homme intelligent... En tout cas... Jusqu'à maintenant... Cet homme intelligent qui... Régle les problèmes... Donc nous appelons l'autorité... A être cet homme intelligent là... Et... A mettre les étudiants... Dans de très bonnes conditions... Pour une réouverture... Au mois de novembre... Car après novembre... C'est décembre... Après décembre... C'est la campagne électorale... Il est méchanté... D'accord... Merci beaucoup... M. Sambassi... M. le mafaitari... C'est un directeur... Il est très bien... Il est très bien... C'est un collectif... Amicali... Il est très bien... Nous avons pu voir... Deux compter... T'aider... 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 C'est ce qu'il y a de l'université d'Araboukoye-Bobé. C'est ce qu'il y a de l'université d'Araboukoye-Bobé. C'est ce qu'il y a de l'université d'Araboukoye-Bobé, 12 minutes chrono. Ok, salam ou aléko.